Alléluia! Bonsoir tout le monde, je vous salue! On est en direct de Saint-Flavie. On est le 28 août, samedi soir. Actuellement, j'ai l'habitude de prêcher le dimanche matin. Mais je voulais faire la conclusion, parce qu'on est occupé, on a repos, et on a un ciel formidable ici à Saint-Flavie. On est sur le bord de la mer. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce temps que nous passons. Alors, le message continue sur la conclusion. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus, il y avait un zèle en dedans de lui, qui le dévorait juste entendre ce que les gens faisaient dans le temple, et ce qu'ils disaient dans le temple. Jésus voulait honorer son Père, et eux déshonoraient le Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends toute la place ce soir, je te le fais ce matin, prends toute la place ce soir, Seigneur Dieu, à travers ta parole, à travers ce que tu veux amener à ton Église, à chacun d'entre nous, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse avancer, Seigneur, dans tes pas, Seigneur, dans la sainteté, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Facebook et Youtube. Soyez bénis, frères et sœurs, et que ce message puisse vous bénir. Restez là jusqu'à la fin. Je ne crois pas que ça sera, ça va être bien long ce soir, la conclusion. On verra ce que le Saint-Esprit fera. Amen! Alléluia! Nous commençons ici. Jésus avait ce zèle en lui. Jésus avait un feu à l'intérieur. Il avait un feu à l'intérieur qui le dévorait. Si je pose la question à l'Église en ce moment, est-ce qu'elle a un feu qui le dévore en dedans pour proclamer la vérité, pour proclamer ce que Jésus nous a annoncé, pour dire, pour entendre la voix de Dieu qui nous dit, Va mon fils, dis ce que je te dis en plein jour. Dis, apporte la vérité. Prêche la parole avec zèle, avec ferveur. Apporte ce que je te dis, parce que chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous communiquer la pensée du Père, la pensée de Christ, à savoir ce qui se passe en ce moment, même à travers cette pandémie, frères et sœurs. Je glorifie Dieu pour tout ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il est le Dieu de toute éternité. Il connaît les corps, il connaît les circonstances, il connaît les temps, il sait ce qui se passe en ce moment. Et il est fidèle pour conduire son Église. Jésus avait ce feu qui le dévorait en dedans, en voyant les agissements des Juifs et à l'endroit du Temple sacré où était le trésor. Le prophète Jérémie avait ce feu à l'intérieur également. Est-ce qu'on entend... Est-ce que tu as ce feu, comme je le disais, en dedans de toi? Est-ce que tu entends des choses qui ne te plaît pas ou qui déshonorent ton Dieu et tu laisses aller les choses sans intervenir? Et tu reçois les paroles du Saint-Esprit et tu les gardes pour toi sans les dire? Alors, je te conseille, ce soir, de laisser le Saint-Esprit agir en toi et de proclamer l'Évangile comme tu l'as reçu normalement. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Jérémie, 29 à 10. Par le Saint-Esprit, si ça bogue ou si ça ne marche pas, la caméra est là pour enregistrer tout. Je vais le mettre la semaine prochaine. Alléluia. Alors, Jérémie, chapitre 20... Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Chapitre 20, 9 à 10. La plainte du prophète Jérémie. Il dit, je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. Je m'efforce de le garder. Je m'efforce de ne point parler, de faire des actions ou de dire ce que j'entends venir de Dieu. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il ne pouvait pas, Jérémie, garder les paroles qu'il recevait du Seigneur. Alléluia. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Jérémie entendait les mauvais propos de plusieurs. Comme Christ entendait les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, Jérémie dit, « Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. » Est-ce que cela t'arrive, frères et sœurs, dans ta marche chrétienne ? Est-ce que tu as observé en sachant qu'il regarde, « Ah, il va tomber, il va abandonner, il va s'éloigner de l'Évangile. » Jérémie était de ce genre. Il était épié. Jésus était épié. Les apôtres étaient épiés. Tous ceux qui marchent pieusement Jésus-Christ seront épiés par ceux qui marchent charnellement. Pour savoir s'ils vont continuer. S'ils vont avoir ses ailes encore pour l'Évangile. S'ils vont honorer le Père qui a donné toute chose. Alléluia. Observez. Observe si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. N'est-ce pas ça qu'ils ont fait avec le Maître Jésus-Christ ? Oui, ils ont fait la même chose avec le Maître. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons dans l'Évangile de Jean ce que Jésus affirme, frères et sœurs, en ce qui concerne sa personne. Christ ne cherchait absolument pas ce qui lui plaisait. Mais malheureusement, je vois dans cette génération d'Église et dans plusieurs assemblées, plusieurs cherchent le plaisir. Plusieurs cherchent leur plaisir. Ils cherchent vraiment à se divertir. Ils s'éloignent de l'Évangile. Ils s'éloignent de la foi. Ils s'éloignent de l'amour. C'est vraiment, sans avoir, sans vraiment avoir un cœur pour l'Évangile, du vrai Évangile. Ils s'éloignent de plus en plus. Jean 5-30. Jésus dira ceci, frères et sœurs. Je ne puis rien faire de moi-même. Jésus dit, c'est Jésus qui parle dans ce passage. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Selon que j'entends, je juge. Jésus juge. Jésus juge. Alléluia. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 3-16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique enfin que quiconque. Quoirement ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Jésus est venu pour donner la vie éternelle. Ça ne l'empêche pas de porter le jugement sur certaines personnes sur son Église. Car Jésus connaît le cœur. Jésus connaît nos cœurs. Jésus connaissait leur cœur. Jésus a le pouvoir de juger. Jésus a le pouvoir de donner la vie et de reprendre sa vie. Alléluia. Il est le maître de l'univers, frères et sœurs. Il est le maître de l'univers. Plusieurs cherchent ce qui leur plaise dans cette génération. Alléluia. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle volonté que nous cherchons, frères et sœurs, nous en ce moment? Nous qui marchons, disons marcher dans les pas du maître. Est-ce qu'on marche dans les pas du maître? Est-ce qu'on cherche la volonté de Dieu? Est-ce qu'on cherche notre volonté ou la volonté de Dieu? Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu ou à plaire aux hommes comme Paul dit? Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais le répéter constamment. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Qu'on puisse être des imitateurs de Paul. Alléluia. Il avait l'esprit de Christ en lui. Il marchait comme Christ a marché. Alléluia. Il a tout abandonné. Il a tout laissé pour Christ. Est-ce que nous comprenons cela dans le corps de Christ, frères et sœurs? Est-ce que l'Église comprend ce passage-là? Est-ce que nous saisissons ce que nous avons reçu? L'Esprit-Saint. La puissance du Saint-Esprit en nous. Pour pouvoir apporter ce que Dieu veut qu'on apporte. Pas nous. Pas notre volonté, mais sa volonté. Jésus recevait les paroles du Père et les communiquait aux gens. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous communique des paroles et on doit les communiquer aux gens ou à l'Église, frères et sœurs. Alléluia. C'est un mandat qu'a reçu l'Église. Un mandat apostolique et prophétique. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, toutes ces choses ont été éteintes. Toutes ces choses ont été étouffées par les hommes. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut mettre tout en place. Il va remettre toutes choses en place. C'est lui qui décide toutes choses. Jésus disait et faisait ce que le Père lui disait de dire. Il lui montrait les œuvres qu'il devait accomplir pour la gloire du Père. N'est-ce pas la même chose pour nous, comme je disais, frères et sœurs? Pour un chrétien qui fait la volonté de Dieu? N'est-ce pas la même chose? Nous devons faire les œuvres de Christ. Ici, on doit faire les œuvres de Christ. On doit entendre la voix de Dieu. On doit entendre la voix du Saint-Esprit, la voix de Christ. Alléluia. On doit entendre la voix de Dieu pour faire les œuvres de Dieu. On doit marcher par l'Esprit, sanctifier, laver par son sang, purifier, repentant. L'Église a besoin de se repentir. Il y a beaucoup de serviteurs et des savants qui ont besoin de se repentir. Parce que l'orgueil a pris le dessus sur leur marche chrétienne. Et la cupidité a pris de larges places dans leur vie quotidienne. Et Dieu le sait. Ce n'est pas la même chose, comme je disais pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Jean 5-19 nous dit ceci. Dans son passage de Jean, les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. Parce que Jésus se faisait égal au Père. Le verset 19 nous dit ceci. Jésus reprit donc la parole. Il leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Le zèle. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore ce soir, frères et sœurs? Église du Seigneur Jésus-Christ. En résumé, tout ce que Jésus a dit à partir du verset 19. Il est égal avec Dieu. Il est égal avec Dieu. Il est Dieu. Dieu s'est fait chair. Il est venu apporter la délivrance aux captifs, aux opprimés. Donner la vue aux aveugles, guérissant des malades, leur donnant manger. Alléluia. Alléluia. Jésus affirme que si lui exerce le jugement, c'est parce que tout ce que Jésus a fait dépend et venait de la volonté de la parole de Dieu, de la parole qu'il entendait venir de son Père. Tout ce que Jésus faisait, il faisait ce qu'il entendait du vers. Vous savez, dans le corps de Christ, on entend souvent, tu ne peux pas, tu ne peux pas me juger. C'est une condamnation que tu apportes. Tu dis cela et tu fais cela. Mais la personne, si elle marche selon l'esprit de Christ, elle va juger selon, non selon l'apparence, mais il va juger selon la justice de Dieu, selon le cœur. Parce que Dieu juge le cœur, il juge les actions du cœur et les paroles du cœur, frères et sœurs. C'est ça le mandat du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. C'est ça le mandat que le Père a donné à Jésus et a donné aux disciples, aux apôtres. Alléluia. C'est le mandat qu'il a reçu. N'est-ce pas de même pour nous, frères et sœurs ? Puisque nous marchons conduits par le Saint-Esprit, n'est-ce pas la même chose ? Nous marchons selon le Saint-Esprit et l'Esprit nous communique des paroles et des réments, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et on doit obéir. Obéir à qui ? Obéir à Dieu ce que nous recevons. Alléluia. Parce que nous avons une responsabilité. Chacun d'entre nous, qui est au milieu de l'Église, a une responsabilité de ce qu'il a reçu et de sa marche dans la sainteté avec Christ. On a une responsabilité, non seulement les prédicateurs, non seulement les anciens, pas les pasteurs. Pasteur dans la parole de Dieu, ce n'est pas écrit. C'est berger ou ancien. C'est les anciens. Les anciens vont rendre compte à Dieu. Alléluia. Jean le Baptiste a rendu témoignage que Jésus était le Christ et le Ouin de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Jean était la lampe. Il était la lampe qui brûle et qui, lui, qui annonçait la venue de Christ. Et vous avez voulu vous réjouir un or. Un or à sa lumière. Vous avez voulu vous réjouir un or à sa lumière. Alléluia. C'est écrit dans Jean, chapitre 5, 35, frères et sœurs. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, un étranger, est-ce que je suis un étranger pour mes frères? Est-ce que tu es un étranger pour tes frères? Est-ce que tu es une étrangère pour tes sœurs? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as abandonné tes désirs? Est-ce que tu as abandonné la voie dans laquelle tu étais auparavant avant la confession que tu as faite devant plusieurs membres dans l'Église? Est-ce que tu as abandonné les voies dans lesquelles tu étais auparavant? Le péché que tu pratiquais, les désirs, les plaisirs, l'envie et toutes ces choses, la convoitise et toutes ces choses. As-tu abandonné réellement ces choses? As-tu été vraiment baptisé? As-tu vraiment reçu la repentance? Alléluia! As-tu reçu la nouvelle naissance? Alléluia! C'est une question que chacun de nous devrait se poser ce matin, en voyant l'État de l'Église, en voyant la marche qui se fait présentement. Alléluia! Alléluia! Qu'il renonce à lui-même, qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. Veux-tu suivre Jésus ce soir? Je suis habitué de dire le matin, excusez. Suivre Jésus. Es-tu prêt à suivre Jésus comme il est écrit dans sa parole? Es-tu prêt à accepter tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Ou bien non, tu es prêt à compromettre l'Évangile, à compromettre ta vie et faire des compromis au milieu de ta marche pour plaire aux hommes? Veux-tu vraiment marcher selon la parole de Dieu? Sans couper, sans enlever des passages bibliques qui, des fois, « Ah, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas accepter ça. » Mais c'est écrit, frère-sœur, il faut accepter ces choses. Il faut accepter ces choses. Si tu dis marcher par l'Esprit, si tu dis marcher avec Jésus, tu dois accepter tout ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous dit, frère-sœur. Le chrétien doit être consacré totalement pour pratiquer la marche de l'obéissance à sa volonté, pour qu'il puisse grandir en maturité et faire les œuvres que Dieu lui demande de faire, et faire les œuvres que Dieu lui demande de faire. Beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres par la foi, je parle par la foi, des œuvres faites par la foi. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites selon la chair. C'est des œuvres mortes selon la chair. Ça n'a pas de fruit, ça n'a pas d'impact au milieu de l'Église. Oui, c'est des belles œuvres, mais Dieu nous demande de faire des œuvres poussées par le Saint-Esprit, par la foi. Il y a un impact quand c'est fait par la foi. Il y a du surnaturel qui est présent au milieu de l'Église. Il y a quelque chose qui se passe, c'est tangible. Le Saint-Esprit est présent et il y a des choses qui se font extraordinaires par le Saint-Esprit au milieu de l'Église. Lorsque ses œuvres sont faites, dirigées par l'Esprit de Dieu. À faire les œuvres que Dieu lui demande de faire. Il doit perdre sa vie pour entrer dans le spirituel. Nous devons mourir. La chair doit mourir si on veut marcher spirituellement. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Jésus a marché en obéissance à la voix de Dieu, à ce qu'il entendait. Il le disait. Il le recevait. Il le disait. Il voyait les actions que le Père faisait. Il faisait les actions que le Père lui montrait de faire. Alléluia. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Est-ce que l'Église est prête à obéir jusqu'à la croix? Alléluia. Oui. Oui. Je vais dire oui. Il y a un reste qui est prêt à obéir jusqu'à la croix. Alléluia. Sans retrancher rien de la parole de Dieu. Sans diluer la parole de Dieu. Prêt à perdre sa vie. Prêt à mourir pour Christ. Prêt à obéir. Obéir. Entendre la voix de Dieu. Et marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il doit perdre sa vie pour entrer dans le spirituel. Marcher comme Jésus a marché. Payer le prix de la croix pour nos péchés. Jésus a payé le prix pour nos péchés, frères et sœurs. Le chrétien doit porter sa croix et suivre Jésus. Et s'oublier soi-même. C'est ce que nous devons mettre en pratique, frères et sœurs. S'oublier soi-même et porter notre croix. Et plusieurs ne s'oublient pas soi-même. C'est rendu plus égoïste. C'est rendu plus social. C'est rendu plus insatiable. C'est rendu plus abandon. L'abandon de la foi est là. C'est rendu insouciant de la parole de Dieu. Le zèle n'est pas là. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore ce soir? Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore? Est-ce qu'il y a un feu en dedans de toi qui dit «Seigneur, ce que j'entends, ce n'est pas ta parole. Seigneur, ce que je vois, ce n'est pas les actions faites par le Saint-Esprit. Seigneur, ce que je reçois, ce n'est pas toi qui le fais, c'est les hommes qui le fais. Moi, je veux avoir ce que tu as, Seigneur Jésus. Je veux faire les œuvres de la foi que tu as promis, que tu as donné à ton Église. Des œuvres préparées d'avance pour ta gloire seule. Non pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire, Seigneur. Hallelujah. Glory. Gloire à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Merci. Hallelujah. On doit faire les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et on doit les reconnaître. On doit avoir ce zèle. On doit avoir ce bouclier de la foi devant nous pour éteindre tous les trains enflammés du malin. Hallelujah. Et croyez-moi, frères et sœurs, vous allez en avoir des trains enflammés du malin. Si vous n'avez pas eu encore, vous allez en avoir. Si vous n'avez pas eu de tribulation encore, vous allez en avoir. Si vous n'avez pas été persécutés encore, comme les apôtres ont été persécutés, vous allez être persécutés. Elle s'en vient cette persécution. Elle s'en vient cette tribulation. Elle s'en vient cette méchanceté qui s'élève, cette postasie, qui s'en va à son apogée à la destruction totale. Parce que Satan est prêt à faire sa job. Lui, il est prêt à faire sa job. L'Église doit être prête à faire sa job également. L'Église doit se lever, doit dénoncer ce qui n'est pas de lui, ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Hallelujah. Si nous voulons être amis de Dieu, frères et sœurs, écoutez bien, et héritiers de Christ, nous devons nous oublier nous-mêmes et grandir en maturité. Si nous voulons être les frères et sœurs de Jésus, nous devons marcher selon sa volonté. Et sa volonté est que nous prenions notre croix et le suivions avec toute humilité et croire au Fils de l'Homme et croire que Jésus est vivant et croire que Jésus revient bientôt et croire qu'il y a un enlèvement et croire de proclamer l'Évangile à ceux qui se perdent dans les nations par amour pour eux. On doit proclamer l'Évangile. On doit dire que Jésus revient bientôt. On doit dire que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés, pour te racheter un grand prix parce qu'il y a une désolation qui vient. Il y a une fin qui arrive. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il y a eu un commencement et il y a une fin, frères et sœurs. On doit proclamer l'Évangile à ceux de l'extérieur. Si tu connais la vérité, ne retiens pas la vérité injustement captive en toi parce que tu n'as pas connu l'amour de la vérité si tu retiens ceci. Hallelujah. En conclusion, le zèle de ta maison me dévore. Un étranger pour mes frères. Si j'ai un étranger pour mes frères, est-ce que tu veux me recevoir dans ta maison? Est-ce que tu veux me recevoir dans ton assemblée? Est-ce que tu veux travailler avec moi? Est-ce que tu veux me donner la main d'association? C'est une question. Hallelujah. Hallelujah. Philippiens 2, 5, 8 nous dit ceci. «Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Il a paru comme un simple homme, Jésus. Il a donné du pain. Il a nourri son peuple et son peuple rejeté. Et plusieurs rejettent les serviteurs de Dieu. Ceux que Dieu envoie, plusieurs sont rejetés parce qu'ils ne comprennent pas ce que la parole de Dieu dit, ce que l'Évangile apporte pour le bien-être de chacun d'entre nous. Hallelujah. Le Saint-Esprit n'apportera pas seulement des belles paroles, frères et sœurs. Il va donner une direction. Il va donner un avertissement. Il va dévoiler le péché. Hallelujah. Il va reprendre. Il va consoler. C'est sa job. Hallelujah. Et nous, nous devons oublier à ce que nous recevons. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Hallelujah. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Es-tu prêt à obéir jusqu'à la mort de la croix, frères et sœurs? Es-tu prêt à obéir à ce que tu entends de la parole de Dieu, même à ce message que tu entends ce soir? Es-tu prêt à le recevoir avec fervent dans ton cœur? Es-tu prêt à ce zèle, à ce feu que te dévore en dedans de dire, «Seigneur, c'est assez. Hallelujah. Il faut que ça change. Hallelujah. Je me confie en toi et Saint-Esprit, fais le travail en chacun d'entre nous. Viens faire ton travail au milieu des anciens. Hallelujah. Pour que ta parole soit répandue, Seigneur, dans toutes les nations. Que ta parole soit répandue dans ton Église. Hallelujah. Et que nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Premièrement, nous devons être un exemple de Christ, nous, l'Église. Nous devons être un exemple de Christ, nous, l'Église. Laissez-moi vous dire ceci. Ça fait trente ans que je suis au Seigneur et que je vois les choses. Je ne vois pas de différence dans certains chrétiens, dans certaines assemblées. Il n'y a pas de différence avec les gens du monde et avec le corps de Christ. Il n'y a pas de différence. Les deux marchent dans cette nation, dans ce pays. Tout est beau, tout est tranquille, tout est correct. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas réellement de paix au milieu de l'Église. Le Seigneur veut le pardon, il veut la repentance, il veut l'amour, il veut la réconciliation, il veut sauver. Mais il est venu également pour un jugement. Son jugement commence par sa propre maison. Alléluia. Alléluia. Quand Christ est l'exemple par excellence de l'humilité, vous pouvez le voir dans Matthieu 11, 29, 30. On va le lire, 29, 30. Matthieu 11, 29, 30. Ça nous dit... Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevons les instructions que Jésus a laissées aux apôtres. Car je suis doux et humble de coeur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a beaucoup de joug étrangers qui sont rentrés au milieu de l'Église. Beaucoup de messages erronés, beaucoup d'érisés, beaucoup de philosophies, beaucoup d'autres esprits comme le New Age, le Nouvel Âge. Il y a également la sorcellerie qui est là. Et Dieu le sait, François. Dieu a un temps. Dieu voit tout. On ne peut rien cacher devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul va affirmer dans ce passage que Jésus est Dieu de toute éternité. La doctrine fondamentale de la divinité de Christ a toujours englobé ses caractéristiques ensemble. Comme nous le voyons dans l'Évangile de Jean 1, 1 à 4. Jean 1, 1 à 4. On va le lire ensemble. Jean 1 à 4. « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on a tout compris? Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a créé des choses. Dieu a créé des choses. Il a prononcé et il a créé ce qu'il a créé. Alléluia. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes, frères et sœurs. Alléluia. Hébreux 1 à 3. On va lire Hébreux 1 à 3. Alléluia. Hébreux 1 à 3. Hébreux 1 à 3. Excusez. Hébreux 1 à 3. « Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, puissant, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Jésus s'est assis dans la divinité divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Il a tout vaincu. Il a tout livré publiquement en spectacle. Toute autorité. Toute domination. Il les a livrés en spectacle une fois pour toutes, frères et sœurs. Alléluia. Le point que nous devons retenir dans ce passage, frères et sœurs, est pour le mot égalité. Cela qualifie ce qui est exactement pareil par la taille, la quantité, la qualité, les caractéristiques et le nombre. Jésus est à tout point de vue égal à Dieu. Il n'a cessé de le déclarer tout au long de son ministère terrestre. Jésus a toujours proclamé qu'il voyait le Père et il disait ce que le Père lui disait de dire. Comme il est dit dans Jean 5-18. À cause que Jésus se faisait égal à Dieu. Il voulait le faire mourir. Ça a lâché. Alléluia. Il voulait le faire mourir. Alléluia. Ce n'est pas grave, ça continue. Amen. Alléluia. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. C'est humilié lui-même. Non seulement Jésus a accepté... Non seulement Jésus a accepté... Alléluia. Non seulement Jésus a accepté la persécution, mais il a atteint... Il a atteint... Excusez. Il a atteint le point le plus bas possible de l'humiliation en mourant comme un criminel. Jésus est mort comme un criminel. Ils l'ont... Ils l'ont tué. Alléluia. Sans cause. Sans raison. Jésus était conforme au plan de Dieu. Plusieurs d'entre nous devraient se poser la question ce soir. Suis-je conforme au plan de Dieu pour ma vie? Nous parlons de la croix. Nous parlons du ciel, de la maison qui me dévore. Nous parlons d'être un étranger pour mes frères. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore ce matin? Pour pouvoir proclamer au monde, à l'extérieur, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la justice de Dieu, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que le monde ne connaît pas, la plupart. Nous parlons de la croix. Nous parlons du zèle de la maison qui me dévore, frère et soeur. Nous parlons d'être un étranger pour mes frères. Es-tu un étranger pour ton frère ou ta soeur? Jésus a connu le pire des humiliations en mourant sur la croix, non d'une façon ordinaire, mais par la crucifixion, frère et soeur. La forme de mort la plus cruelle, la croix la plus horrible et la plus dégradante jamais connue par les hommes. Par les juifs, c'était un acte dégradant pour celui qui se faisait crucifier sur le bois. C'était abominable, c'était horrible pour quelqu'un, c'était cruel pour quelqu'un qui se faisait crucifier sur la croix, sur le bois. Nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu 27, chapitre 27, 29 à 50. Là, vous pouvez aller lire. Et cette forme d'exécution était abominable aux yeux des juifs. Galates 3, 13. On va aller voir Galates 3, 13 et je termine avec cette conclusion. Le zèle de ta maison me dévore. Galates 3, 13. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque pendu au bois. C'était horrible pour les juifs de pendre un homme, un être humain sur la croix. Pour eux autres, c'était inacceptable. C'était criminel. Ils ont crucifié Jésus. La question ce soir pour toi. Église du Seigneur Jésus. Es-tu prêt pour l'événement du Seigneur Jésus qui va arriver bientôt ? Es-tu prêt pour passer dans cet entonnoir, ce chemin serré, resserré qui mène à la vie éternelle avant l'enlèvement de l'Église ? Es-tu prêt à rentrer dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle ? Passez par des persécutions et des tribulations. C'est une réalité. Ne pensez pas, écoutez-moi bien François, ne pensez pas que tout va être beau. Nous voyons présentement des feux dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Nous voyons des inondations ici et là. Nous voyons que la planète est bouleversée. Nous voyons que les médias se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas la révélation divine qu'on a, nous. C'est un privilège qu'on a, chaque enfant de Dieu. Un privilège que nous avons reçu du roi des rois. À plus forte raison, soyons reconnaissants à ce que nous avons reçu du roi des rois. La vie éternelle, le pardon des péchés, la réconciliation. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce, l'amour ineffable de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, au milieu de chacun d'entre nous, dans les temps que nous vivons présentement. Et Seigneur, je te prie, je te prie pour l'Église. Je te prie pour chaque frère, chaque soeur, Seigneur. Ceux qui sont dans les tourments, ceux qui sont faibles, ceux qui tombent, ceux qui sont attristés, ceux qui vivent dans la page. Je te prie, Seigneur, de venir mettre ta main sur chacun d'eux et chacun d'elles. Seigneur, de venir mettre ta paix et de te révéler puissamment dans les corps, dans les corps qui ont soif, dans les corps qui se demandent, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu es la solution. Tu es la révélation. Tu es l'amour ineffable. Tu es la parole vivante. Tu es le ressuscité. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le lion de Judas. Tu es la pierre angulaire. Alléluia. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Et tu es la vie. Alléluia. Tu es le soleil levant, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le saint des saints. Alléluia. Je te prie, Père, de toucher ton Église, de toucher les villes, les pays, et que ta parole puisse abonder, que ta grâce puisse abonder, que ton amour puisse abonder en révélation au milieu des nations et au milieu de ton Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.